Deux jours après la prise d'otage tout près de Québec, une disparition suspecte au Saguenay laisse croire à un autre événement qui serait lié à cette guerre de stupéfiants. Et par ailleurs, on en sait un peu plus sur l'homme qui a perdu la vie à Saint-Malachie. Il aurait été tué dans son sommeil. Pierre-Antoine Gosselin. Ça s'en vient. Allons-y. Patrick Martin, 29 ans, est l'individu qui a perdu la vie lundi dernier à Saint-Malachie. Selon nos informations, c'est un des otages torturés dans une résidence de la route Kelly qui aurait réussi à se détacher pour tuer Patrick Martin pendant son sommeil. Lui qui était chargé de s'occuper des prisonniers. D'abord à l'aide d'un objet contondant, puis une arme à feu. Martin était affilié au CAID, Dave-Pic Turmel. C'est un conseil Mario Auger. C'est un conseil Mario Auger. C'est un conseil Mario Auger, Banane. Selon les informations du bureau d'enquête, Mario Banane Auger, membre en règle du chapitre de Québec des Hells Angels, s'est rendu en Europe dans les derniers mois pour solliciter une rencontre avec Turmel. Où ce dernier est en cavale, puisqu'il est recherché par la police de Québec pour des crimes liés au trafic de drogue et à la violence. Les Hells auraient même été prêts à confier le marché des stupéfiants du quartier Limoilou à la Blood Family Mafia. Mais Auger aura été très mal reçu par le CAID. On aurait laissé entendre que ce territoire-là ou un secteur, vous n'auriez plus de cote à nous payer, vous prendriez 100 % des profits. C'est ça un peu le principe. Parce qu'il faut comprendre qu'entre eux, les membres, pour avoir la paix, se sont vraiment séparés la grandeur de la carte territoriale comme des franchises. Cette guerre de gang dont les moyens de torture barbares donnent froid dans le dos inquiète le chef du service de police de la Ville de Montréal. Oui, effectivement. On a même des informations à l'effet qu'il y a certains pays étrangers, certaines personnes arrivent ici et ont des intentions d'utiliser la criminalité d'une certaine violence qu'on n'avait pas connue auparavant. La sécurité publique peut-elle être compromise? J'ai envie de vous dire oui. Parce que si je regarde ce qui se déroule en ce moment, ce n'est pas un problème qui va se résorber par lui-même. C'est un problème qu'on va devoir réimposer le respect de quelque façon que ce soit. Les autorités auront pris presque deux jours à expertiser la scène de crime dans cette résidence. Mardi soir, le périmètre de sécurité a été levé. La Sûreté du Québec affirme toutefois n'avoir procédé à aucune arrestation. Contacté par téléphone, le maire de la municipalité a à nouveau refusé nos demandes d'entrevue, avant également ne pas avoir eu de discussion avec la Sûreté du Québec sur l'événement de lundi dernier. Ils préfèrent attendre l'évolution de l'enquête avant de commenter. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Saint-Malachy.